... Voilà. Tannes de Parcevaux, quelles seront pour l'ensemble de vos marques, pour le groupe Orangina Schweppes, les nouveaux challenges à venir ? Alors le premier challenge, je dirais qu'il est presque à court terme, c'est de dépasser cette notion de média de complément qu'est le digital. Aujourd'hui, on est présent à la fois en télé, en affichage, en presse, et donc on a un dispositif 300 en termes de médias, et le digital est un média complément aujourd'hui, et on doit essayer de dépasser cette notion-là. Et puis après, on a une ambition sur chacune de nos marques, si jamais en termes de projection un petit peu plus long terme, parce que ça prend quand même du temps, je pense, c'est que si on arrive à proposer sur chaque marque une offre à la fois, je dirais, d'entertainment, mais à la fois également une offre relationnelle, et une offre de service sur chaque marque, là je pense qu'on aura pas mal bouclé la boucle auprès de nos consommateurs. Pour Lacoste, votre vision aussi, votre stratégie à moyen terme, je suppose que le F-commerce sera très important. Tout à fait. En fait, on a vu une étude, une enquête qui a été menée par IBM Global Business Service, qui est très intéressante, car il pose une question à des consommateurs, pourquoi suivez-vous une marque sur Facebook ? Il pose la même question aux marques, et on voit que la réponse, enfin, ça n'a rien à voir, c'est pas du tout la même, il y a un gap énorme. Donc, pour les consommateurs, la réponse, pourquoi suivez-vous une marque sur Facebook ? La première réponse, je crois que c'est pour avoir des promotions. Deuxième réponse, pour acheter, et après, vient tout ce qui concerne la marque, donc avoir des informations sur les produits, sur l'actualité, etc. Quand on pose cette même question aux marques, elles répondent en premier à avoir des informations sur les nouveaux produits, avoir des informations générales sur la marque, etc. Et en tout dernier, arrivent les deux items, c'est-à-dire promotion et achat. Donc, on voit qu'il y a vraiment un gap entre ce que pensent les marques et ce que veulent les consommateurs. Donc, à partir de ce qu'on s'est là, on se dit, c'est vrai que ce serait peut-être pertinent d'avoir une neuf boutique, d'autant plus qu'on développe beaucoup notre e-commerce, on est vraiment en phase de développement. Donc là, on va lancer pour Noël une Facebook boutique éphémère, avec une sélection d'idées cadeaux, parce que la cause, ça reste une marque cadeau, on fait une grosse partie de notre chiffre d'affaires pour Noël. Donc, on s'est dit que c'est intéressant de capter cette audience, enfin, ce bassin d'audience qu'on a déjà sur Facebook, et de les faire venir, comme vous disiez tout à l'heure, qu'ils restent, en tout cas, au sein de Facebook, parce qu'un utilisateur moyen de Facebook, je crois, reste 55 minutes par jour sur Facebook. C'est énorme, c'est hallucinant, j'avais du mal à croire à ce chiffre-là, mais c'est vraiment ça. Il a en moyenne 130 amis, et il reste en moyenne 55 minutes par jour sur Facebook. Donc, c'est important pour lui de rester, en fait, sur ce support. Donc, on va faire cette boutique éphémère, mais en ayant une valeur ajoutée, parce qu'il n'agit pas juste d'avoir une sélection, il n'y a pas un énorme intérêt, il y a aussi le fait de faire que le fan se sente privilégié, qu'il ait un vrai avantage à acheter sur Facebook. Donc, il y aura une offre spéciale assez intéressante pour lui, mais qui n'est bien sûr pas du discount. Donc, voilà, ça, c'est notre premier projet qui est en train de sortir. Ensuite, il y a, comme on disait tout à l'heure, la sociabilisation du site, le rente social, l'Open Graffé. Donc là, il y a l'Open Graff 2 qui est sorti et qui est très intéressant pour les marques et surtout les sites e-commerce. Donc, avant, il y avait juste le bouton like, par exemple. Maintenant, avec Open Graff 2, il y a plein de sortes de boutons, notamment le bouton, par exemple, pour faire le bouton je veux, ou je veux, je voudrais acheter, je voudrais avoir. Et c'est très intéressant parce que, disons, ça va être mon anniversaire, par exemple, dans deux semaines. Je clique sur un polo noir que j'adore. Donc, ça apparaît sur le menu, voilà, je veux. Ça apparaît sur le menu sfide. Et là, tous mes amis et toute ma famille voient que je veux ce polo noir. Donc, pour nous, c'est génial en termes de diffusion de l'information. Et là, l'internaute participe à la circulation de l'information. Mais aussi, pour lui, c'est bénéfique parce qu'il a le cadeau qu'il souhaite. Et puis, pour nous, comme je disais tout à l'heure, c'est aussi très bénéfique parce que ça génère du viral. Et pour la redoute, Mickaël Passon, quelle place occupera le social média à moyen terme ? À moyen terme, c'est un peu la compilation de ce qu'on vient de se dire. C'est que pour nous, l'achat communautaire, et je vais sortir vraiment de la notion de social pour arriver sur du communautaire, vous allez de plus en plus faire confiance à vos amis et aux gens que vous connaissez pour acheter. Donc, le rôle de la marque va doucement se mettre en retrait. Son obligation, ce sera d'être pertinent et surtout d'animer des communautés de personnes qui, comme vous disiez, ont en moyenne 130 amis. Donc, l'objectif pour nous, il est double. C'est de continuer cette logique de recrutement. On a passé le million, c'est très intéressant. On voit qu'il y a un effet vraiment viral qui se met en place, passé ces barrières de millions de fans. Donc, ça va être de continuer à faire grandir la communauté, de mieux la connaître. Parce que Facebook permet beaucoup de choses en termes de CRM pur. On ne doit plus, à mon sens, le qualifier, et au sens de la redoute, le qualifier comme un canal étanche par rapport au reste. Il doit se mêler au multicanal. Les données qu'on récupère sur Facebook peuvent servir, en l'occurrence pour nous, sur un site internet, sur un catalogue papier, sur les autres canaux qui existent. Donc, ça, c'est le deuxième objectif. Et le troisième, sur lequel la stratégie 2012 est vraiment axée, c'est le F-commerce. Le principal signe, c'est qu'on est en recrutement, pour l'instant, d'un responsable F-commerce qui doit arriver dans nos équipes, justement, avec cet objectif de soit vendre directement sur Facebook, soit générer du trafic, soit peut-être une autre donnée qu'on n'a pas encore maîtrisée et qu'on apprendra sur l'année prochaine, mais vraiment monétiser une communauté qui est consistante maintenant. Donc, il y a vraiment trois objectifs là-dessus. À moyen terme, est-ce que ce sera Facebook ? C'est l'éternelle question qu'on se pose tous les six mois et qui revient maintenant avec l'arrivée de Google+. En tout cas, ce sera communautaire, c'est sûr. Eh bien, merci à tous. Rendez-vous dans quelques mois pour concrétiser, nous expliquer un peu les nouvelles conclusions suite au social marketing et au social commerce que vous aurez pu mettre en place. À très bientôt. Merci. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501